Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas ce que vous attendez, mais faites-le. Assurez-vous que vous vous abonnez et que vous appuyez aussi ou que vous vous souscrivez aux notifications, aux publications que je fais, c'est la petite cloche. Assurez-vous d'être toujours abonné et toujours avec la cloche qui est cochée pour être certain que vous les recevez dès que je les mets en ligne. Heureux de vous retrouver, c'est le 23 octobre 2019, 8h50, heure du Québec. Je vous avais dit que j'irais voir ce qui se passe avec le soleil, s'il y avait des tempêtes en vigueur. Voyez-vous comment c'est extraordinaire d'avoir la qualité d'abonnés que Freedom News Network a, c'est-à-dire vous, des gens animés, des gens perspicaces et loin d'être paresseux. Il y a Joe qui m'a envoyé tout de suite un lien sur une petite tempête de force G1 qui justement va s'activer et s'en venir vers la Terre pour le 24 et le 25 octobre. On va aller voir ça ensemble. Alors, ça vient du centre de prévision de la météo spatiale, la fameuse NOAA, pour l'administration nationale des océans et de l'atmosphère. une petite, ça nous dit qu'il y a un petit trou coronal, le CH75, et il y a un avis de tempête géomagnétique de force G1 du 24 au 25 octobre 2019. On voit la région ici où il pourrait y avoir des aurores boréales. Et on sait très bien que ça nous amène un lot de particules, de neutrons, de particules chargées de neutrons, de rayons cosmiques, galactiques, et que ça a une influence sur l'activité sismique et volcanique et aussi sur la santé et sur la haute atmosphère. Une tempête mineure, G1, est en vigueur pour les 24 et 25 octobre. Un courant à haute vitesse, à trous coronals, à polarité récurrente, appelé CH75, devrait basculer dans une position connectée à la Terre le 24 octobre, donc demain. Une région d'interaction de co-rotation devrait précéder et devrait arriver entre le milieu et la fin du jour du 24 octobre. Les effets de l'arrivée associés au début de ce trou coronal sont susceptibles de provoquer des réponses géomagnétiques au niveau des tempêtes G1, l'augmentation de la vitesse du vent solaire due à tout ça et à la force de cette éjection, devrait se poursuivre jusqu'au vendredi 25 octobre et entraînera probablement une nouvelle période précoce de tempête G1, donc c'est une caractéristique persistante depuis quelques rotations et a toujours provoqué des conditions de tempête géomagnétiques du 31 août au 1er septembre et de nouveau du 27 au 28. Donc, on continue à regarder ça, je pense qu'on va s'en faire, peut-être pas quotidiennement, mais presque de ces mises à jour d'activité solaire, de trous coronaux et de ces vents solaires qui nous amènent ces éjections de rayons, de particules chargées de rayons et qui ont une influence importante sur tout ce qui se passe sur notre belle planète au niveau de l'activité sismique volcanique, haute atmosphère tempête et aussi la santé, très important de se rappeler de ça aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada